Le suivi de nav, c'est un tableau Excel chez nous qui suit tous les potentiels de l'avion et les suivis de consignes de nav, de services bulletins qui peuvent être émis par l'ESA, l'OSAC ou l'ESB par le constructeur. Donc pour l'ESB, on peut avoir de la cellule, du moteur, de l'hélice, des équipements au niveau des ECA, au niveau de l'allumage et tout ça. Donc la première page nous donne toutes les informations de la machine et on agrémente les heures dans la case heure, ce qui fait bouger les heures moteur, hélice et tout ce qui va s'en suivre. Donc par exemple les visites protocolaires de cette machine 50, 100, 500, 1000, 2000 avec un an, 3 ans, 6 ans, automatiquement tout ça, ça bouge. Là on voit que l'avion est bientôt dans 10 heures, en visite 50 heures. Pendant cette visite, on aura aussi les CN cellules qui sont agrémentées toutes les semaines. On contrôle ce qui va tomber déjà connu par des CN répétitives ou des ESB, comme le service bulletin du verrouillage de siège avant qui a fermé en 10 heures ou la platine de fuit de train avant aussi. Donc ça, ça sera pour la cellule. Le moteur, on aura des choses aussi, comme là on a une inspection sur le ESB 366 du carburateur. On contrôle si la cuve de carburateur est bien fixée avec ses freins, etc. Donc tous les services bulletins sont expliqués et doivent être signés par les mécanos. Les équipements, ce qu'on peut avoir en équipement, là par exemple on a le Bindix. Donc dans le Bindix, on doit s'assurer que la clé reste sur BOS, LEFT et RIGHT, sort juste sur OFF et fait bien l'extinction du moteur. Et après pendant tout ça, les potentiels, donc on aura tout qui revient là, moteur, hélice, magnéto, filtre à air, l'étui au tri, les bois moteur, les amortisseurs de tableau de bord, la balise de détresse, etc. Et avec chacun ses potentiels, et quand quelque chose passe dans l'orange, puis dans le rouge, et à faire. Roméo Delta, on aura dans 40 heures les magnéto. On suit aussi tous les ICA des appareils à bord, le G500, les GTN, le GTX, les antennes, ainsi que les alternateurs, démarres et tout. Voilà, c'est le principe du Kardex, et tout ça je l'envoie au mécanicien, et il lui donne l'ordre de faire tout ce que le Kardex nous demande de faire. À la fin, on met les heures à jour, et tout doit être dans le vert pour libérer la machine. Et qui peut remonter des fois très loin, on a des SCN que nous, on n'a même pas fait chez nous, en 2002, qui a été faite par un autre atelier. Et tout ça, ça vient monter à chaque fois par les suivis de NA. Et il y a plusieurs méthodes, après il y en a qui ont des logiciels, d'autres logiciels comme la SEGA, à Sena, un autre logiciel, on est plusieurs à travailler avec des outils différents. Si on ne m'envoie pas les heures, le tableau n'est pas agrémenté. Elles ont l'ordre de m'envoyer les heures pour qu'il va passer à l'orange ou dans le rouge. D'abord dans l'orange, si je suis au courant, je préviens le club. Comme quoi, cette telle CN ne passera pas, donc on passe faire la CN pour que l'avion puisse continuer à voler.